On est la veille d'une course. Comment gérer ce dernier jour pour arriver dans les meilleures dispositions le lendemain ? Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'affûtage des derniers jours avant une compétition, je vous invite à aller la voir d'abord parce que si vous ne respectez pas la période d'affûtage, ça ne sert clairement à rien de vous embêter avec la veille de course, votre compétition est d'ores et déjà compromise. Mais si vous vous êtes entraîné avec sérieux et que vous êtes rigoureux dans la dernière ligne droite, la veille de course est très importante. Alors soyons clairs, on ne va rien gagner en gérant bien la dernière journée, mais on peut perdre très gros en faisant n'importe quoi. On va d'abord parler entraînement. Comme disait Eddie Mitchell dans sa célèbre chanson, la veille d'une course, on se fait une dernière séance. Alors rien de fou, on est sur du léger, juste pour rappeler à votre corps que demain il y a course. Je fais toujours la même chose les veilles de course, sauf pour un ultra trail où là c'est repos complet. Mais en dehors de ce type de course, vous pouvez faire la même chose que moi, à savoir un footing de 15-20 minutes suivi de 5 fois 20 secondes allure course entrecoupé d'une minute de footing cool. Et si vous préparez un marathon ou un semi, vous pouvez faire 5 minutes allure course plutôt que les 5 fois 20 secondes. On ne fait pas ça pour des distances plus courtes parce que la vitesse serait trop élevée et ça nécessite un échauffement complet, pas juste un simple footing de 15-20 minutes. Avec ça, vous allez transpirer légèrement. En général, on ne s'inquiète pas, on n'a pas de super sensation sur ces accélérations, mais c'est souvent bon signe pour le lendemain. Surtout, ne faites pas une dernière grosse séance destinée à vous rassurer. Le job est fait, les dés sont jetés, ne gâchez pas tout maintenant. Le deuxième pilier pour progresser en course à pied après l'entraînement, c'est la nutrition. Côté nutrition, on ne change rien aux habitudes. Faites juste attention au dîner qui doit être léger mais consistant. J'entends par consistant qui doit être copieux en termes de quantité, mais pas trop riche. Ne vous faites pas une choucroute ou une raclette ou une grosse assiette de charcuterie. Personnellement, voilà ce que je fais à chaque fois. Une collation dans l'après-midi, en général fromage blanc avec du muesli ou alors un bowl cake ou du pain grillé avec du beurre. Et le soir, une bonne assiette de riz basmati, sans exagérer sur les quantités, pour les bons glucides, avec un peu de beurre végétal pour les bons lipides et un morceau de fromage ou de yaourt pour les protéines. Et c'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vos stocks de glycogènes y sont faits. Et manger 500 grammes de pâtes la veille de la course, c'est complètement inutile parce qu'elles n'auront pas le temps de se transformer en glycogènes. Elles vont juste vous alourdir pour la nuit. Surtout, on évite l'apéro, chips, saucisson et whisky coca, évidemment. Et au goûter, on ne se fait pas des crêpes au Nutella, mais ça, normalement, vous êtes habitués. On est au clair là-dessus. Je vous parle de la nutrition d'avant-course dans une vidéo dédiée que vous retrouvez dans le coin par ici. Et puisqu'on a parlé nutrition, on va aussi parler hydratation. La veille d'une course, comme tout au long de l'année, gardez une bouteille ou une gourde d'eau avec vous et buvez régulièrement. Je ne sais pas si vous la voyez, ma gourde, mais elle est juste là. Elle n'est jamais très loin de moi. Pour savoir si vous buvez assez, c'est assez simple. Il suffit de regarder la couleur de vos urines, qui doivent être jaunes très pâles. Si elles sont trop foncées, vous ne buvez pas assez et vous avez trop de toxines à éliminer. En revanche, si elles sont trop blanches, qu'elles sont trop claires et que vous allez aux toilettes toutes les 30 minutes, c'est que vous buvez trop. Et ça, ce n'est pas bon non plus, pourquoi ? Parce que ça dilue les minéraux dans le sang et on sait que ça peut mener vers l'hyponatrémie, qui représente un danger pour la santé, à cause d'un excès d'eau par rapport au sel contenu naturellement dans le corps. Donc ne pas boire assez, ce n'est pas bien, mais boire trop, ce n'est pas bien non plus. On cherche le juste milieu. Le troisième pilier pour bien courir après l'entraînement et la nutrition, c'est le repos. La nuit la plus importante de votre semaine de compétition, c'est celle de l'avant-veille. Donc pour une course le dimanche, c'est la nuit du vendredi au samedi. Si vous ne dormez pas bien le samedi soir, ce n'est pas bien grave et ça n'aura que très peu d'impact sur votre course parce que l'adrénaline de l'événement, ça va vous garder en éveil tout au long de celle-ci. Mais si vous pouvez, faites une bonne sieste le samedi après-midi pour engranger encore un peu de repos et laisser votre corps se reposer pour la course du lendemain. Parlons maintenant équipement. Surtout, 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 les athlètes, n'achetez rien de nouveau la veille de la course. Sauf si un équipement vous lâche à la dernière minute comme une ceinture porte d'ossard ou une casquette, à la limite des lunettes, mais ne faites pas l'erreur de courir avec des chaussures, des chaussettes ou des vêtements neufs parce que vous risquez les ampoules, les irritations et tous les désagréments qui vont avec et qui vont venir ruiner votre course. Préparez vos affaires la veille en fonction de la météo prévue le lendemain que vous avez checké. Comme ça, vous êtes sûr de rien oublier et de vous endormir plus facilement plutôt que de refaire la liste des choses à emmener en boucle. Pour éviter ça, vous pouvez aussi vous faire une checklist en fonction de vos courses comme ça. Pour la prochaine course du même type, vous n'aurez qu'à suivre votre liste sans trop réfléchir. Et ça, c'est plutôt bon pour le cerveau et donc la préparation de votre course parce que vous serez moins stressé. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de la course, assurez-vous de savoir combien de temps vous allez mettre pour vous y rendre et par quel moyen ? Vélo, à pied, en courant, en voiture, en transport. Prévoyez d'arriver sur place une heure avant la course en prenant en compte le temps pour vous garer si vous êtes en voiture qui peut changer du simple au triple en fonction du lieu de votre course. Une heure, ça vous laisse le temps de retirer votre dossard, de vous échauffer une bonne trentaine de minutes et de vous préparer pour la course, d'enfiler votre tenue. Voyez ce que ça donne sur votre performance du lendemain et adaptez si besoin pour votre prochaine course, cette routine de veille de compétition. Bonne course les athlètes, sportez-vous bien. A très vite, ciao ciao !